Le tableau suivant représente les 5 premiers termes de deux suites données. Quelles sont les propositions vraies ? Ici, on a un graphique où sont représentés les 5 premiers termes de la suite A et de la suite B. Ici, on a 4 propositions et on aimerait savoir lesquelles sont vraies. Je te propose qu'on regarde déjà ce graphique-là et qu'on essaye de déterminer les termes des suites A et B. On va faire un tableau ici. Pardon, je vais le dessiner un peu mieux. Un tableau ici avec les termes de la suite A à gauche et les termes de la suite B à droite. On va essayer de trouver les premiers termes. Les premiers termes correspondent à ce point-là. On va lire sur l'axe des abscisses le terme de la suite A et sur l'axe des ordonnées le terme de la suite B. Pour la suite A, qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'abscisse de ce point ? Bien oui, il faut descendre comme ça à la verticale et on trouve que l'abscisse de ce point, c'est 4. Donc le premier terme de la suite A, c'est 4. Quel est le premier terme de la suite B ? Bien, il faut aller sur l'axe des ordonnées et trouver l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, c'est 1. Donc le premier terme de la suite B, c'est 1. Et on va faire la même chose pour les 4 prochains termes. Pour celui-ci, l'abscisse, c'est 7. Donc le deuxième terme de la suite A, c'est 7. Le deuxième terme de la suite B, c'est l'ordonnée de ce point-ci. C'est aussi 7. C'est 7 ici. Si on prend le troisième point, quel est son abscisse ? Bien oui, tu as raison. Son abscisse, c'est 10. Donc le terme de la suite A, c'est 10. Et quelle est son ordonnée ? Son ordonnée est 13. Donc le troisième terme de la suite B, c'est 13. Le quatrième point maintenant, quel est son abscisse ? Son abscisse, c'est 13. Donc son abscisse, c'est 13. Et son ordonnée, c'est quoi ? C'est bien ça, c'est 19. Le point au milieu de 18 et 20, 19. Pour ce dernier point, son ordonnée, c'est 16. Et son abscisse, qu'est-ce que c'est ? Tu as raison, c'est 25. Ça y est, on a les cinq premiers termes de la suite A et les cinq premiers termes de la suite B. On va essayer de comprendre comment, à partir du premier terme de la suite A, on obtient les suivants. Je vais prendre du vert pour faire ça, par exemple. Comment est-ce que je passe de 4 à 7 ? Bien oui, pour passer de 4 à 7, il faut faire plus 3. Donc j'ajoute 3. Comment je fais pour passer de 7 à 10 ? C'est bien ça, je fais encore plus 3. Pour passer de 10 à 13, oui, aussi plus 3. Et pour passer de 13 à 16, on fait encore plus 3. Donc, pour trouver les termes de la suite A, il faut prendre un terme. Et pour trouver le terme suivant, on ajoute 3. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la suite B ? Comment est-ce que je fais pour passer de 1 à 7 ? Bien oui, pour passer de 1 à 7, j'ajoute 6. Plus 6. Et pour passer de 7 à 13, c'est bien ça. J'ajoute encore 6. Pour passer de 13 à 19, pareil. Et pour passer de 19 à 25, je fais encore plus 6. Donc, on trouve chaque terme de la suite B en prenant le précédent et en lui ajoutant 6. Donc tu vois, si je prends par exemple ce point-là, on va choisir une couleur neutre, voilà. Si je prends par exemple ce point-là, pour trouver le point suivant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me déplace sur l'axe des abscisses de 3 unités. 1, 2, 3. Je vais peut-être prendre une autre couleur parce que le jaune ne se voit pas très bien. On va prendre du bleu. Donc, je me déplace de 3 unités sur l'axe des abscisses, plus 3 ici, parce qu'on est dans la suite A et on passe d'un terme au suivant en ajoutant 3. Et comment je fais pour trouver ce point-là, pour arriver à son ordonnée ? Eh bien, j'ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais plus 6. Et tu vois, ça correspond à ce qu'il faut faire pour passer d'un terme de la suite B au suivant, plus 6. Regardons un peu maintenant ces propositions. On va essayer de voir si elles sont vraies ou fausses. On obtient chaque terme de la suite B en prenant le terme de la suite A correspondant et en le multipliant par 2 et en soustrayant 7. On va voir si c'est vrai. Donc, si j'ai 1 ici, 1, est-ce que c'est... Alors, je vais l'écrire en bas. Est-ce que 1, c'est égal à... 1, est-ce que c'est égal à 2 fois 4, 2 fois le terme de la suite A qui correspond, moins 7. 2 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 8. 8 moins 7, ça fait 1. C'est bien ça. C'est bien égal. On va essayer pour le deuxième. On va essayer de le faire de tête. Donc, si je fais 2 fois 7, ça fait combien ? Ça fait 14. 14 moins 7, ça fait 7. C'est bon aussi pour le deuxième. Pour celui-ci, si je fais 2 fois 10, ça fait 20. 20 moins 7, ça fait bien 13. C'est aussi vrai. Pour celui-ci, si je fais 2 fois 13, ça fait 26. 26 moins 7, combien je trouve ? Oui, ça fait bien 19. Et pour celui-ci, on va l'écrire parce qu'il commence à être un peu compliqué. 2 fois 16, moins 7. Est-ce que ça fait 25 ? 2 fois 16, ça fait combien ? Oui, ça fait 32. 32 moins 7, ça fait bien 25. Donc, c'est vrai. Cette proposition-là est vraie. Ensuite, on nous dit, chacun des termes de la suite B est plus grand que le terme de la suite A qui lui correspond. Donc, c'est vrai pour 13. 13 est bien plus grand que 10. 19 est plus grand que 13. 25 est plus grand que 16. Mais ce n'est pas vrai pour le premier terme ni pour le deuxième. Donc, cette proposition-là est fausse. Ensuite, on nous dit, pour aller d'un point à un autre sur le graphe, on avance de 3 unités vers la droite et de 6 unités vers le haut. C'est exactement ce qu'on a fait ici, par exemple. Et si je voulais tester pour aller de ce point-ci à celui-ci, je ferais la même chose. 1, 2, 3 unités vers la droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le haut. Celle-ci, cette proposition-ci est vraie. Le deuxième terme de chacune des deux suites est 7. C'est bien vrai. Le deuxième terme de la suite A, c'est 7. Et le deuxième terme de la suite B, c'est aussi 7. Donc, cette proposition-là est aussi vraie. A, c'est bien vrai.